La réédition de votre album Adieu Bientôt s'appelle Adieu Au Revoir, pourquoi ce léger changement ? Parce qu'on est des flemmards et qu'on n'avait pas trop d'idées. On n'allait pas faire un nouvel album, on voulait conclure la chose intelligemment. Je ne sais pas, je trouve que les deux vont bien ensemble. C'est l'outro de temps électrique et l'outro du morceau Adieu Bientôt qui disent Adieu Au Revoir. C'est une référence à des sons qu'on avait fait avant donc c'est assez subtil mine de rien. T'es d'accord ? Ennui, amitié, solitude, sexe. Vous abordez des thèmes parlants pour les ados, y a-t-il une part de vécu ? Je ne sais pas, il faut leur demander à eux je crois. Ça vous parle ? Oui ! Je pense que ça résume un peu... Vous vous reconnaissez dans notre sexualité, c'est ça ? Ça résume grossièrement des sujets qu'on peut aborder. Après, ce n'est pas uniquement l'adolescence en vrai, je ne sais pas. Je pense que tout ça, ça peut toucher tout le monde tout au long de sa vie. De l'enfance, même il y a des adultes qui se sentent seuls. Ça parle du quotidien et je pense que quand tu ne fais pas un rap, on va dire, comme nous, un rap fantasmé et que tu essayes de parler à tout le monde en parlant de ta vie, forcément tu touches les autres parce que tu te rends compte qu'il y a de la poésie un peu dans tout ce qu'on fait. On n'est pas obligé de s'inventer une vie ou de parler d'histoires surnaturelles pour plaire au grand public. En fait, tu te rends compte que dans le quotidien, dans l'intimité, il y a plein de choses poétiques et on se sert de ça. Que du vécu. Votre rap est souvent plus mélancolique que celui des autres rappeurs. Est-ce difficile d'imposer un rap plus sensible ? Je ne suis pas archi d'accord parce que je pense que la sensibilité, enfin exprimer ses sentiments en musique, c'est beaucoup plus commun dans le rap, surtout maintenant. Et ça fait bien un an ou deux que c'est comme ça et je ne pense pas qu'on le soit plus que d'autres rappeurs. Je n'ai personne à citer mais je ne sais pas, quand tu écoutes du rap actuel, tu te rends compte qu'on n'est pas plus dans cette vibe-là que les autres. Après, c'est ça, on est souvent inspiré par des vibes mélancoliques, des instruments un peu tristes. Mais ce n'est pas que ça Columbine et non, ce n'est pas dur à imposer parce qu'il y a toujours plein de monde à nos concerts et plein de gens qui nous suivent. C'est un rap, je dirais, moins en force et qui essaye moins d'imposer une virilité. Et je pense que c'est ça qui plaît aussi à un autre public. Il y a moins d'arrogance là-dessus et on n'essaie pas de faire passer les choses en force. Il y a de la douceur et de la fragilité et on n'essaie pas de se faire passer pour... On n'est pas dans la puissance. Le rap, c'est souvent lié à des personnages très puissants et nous, on s'en bat un peu les couilles. On ne crée pas de personnages. Vous avez déclaré qu'on n'a pas la même vie qu'avant, on doit faire attention à notre égo. C'est qui qui a dit ça ? Je ne sais plus. Dans le millier d'interviews, on a dû sortir ça. Quelle est votre recette ? C'est l'idée de garder les pieds sur terre. C'est vrai que quand tu enchaînes des concerts, des sorties d'albums, des projets qui marchent, des fois tu peux te sentir partir. Mais je pense qu'on est vite ramené à la vie réelle avec notre famille, nos proches. En vrai, on a une vie relativement normale en dehors de quand on n'est pas en concert ou quand on n'est pas dans des promos comme ici ou quoi. Et du coup, je ne sais pas, je pense qu'en vrai, ça fait partie de nous et que c'est plus une peur qu'on a pu avoir en observant les autres. Mais qu'en fait, on est assez intègre et c'est ça. C'est le délire qu'on ne crée pas de personnages. Donc, en fait, on a juste à être nous-mêmes et c'est comme ça que ça marche. Ça va vite, quoi. Donc, ce n'est pas une recette, c'est du naturel. La vie, ça va vite. Retour vers le futur. C'était quoi la vie avant Columbine, votre rencontre ? La vie avant Columbine ? Je ne me rappelle plus de moi. C'était le lycée. C'était quoi la vie avant Columbine ? On ne parle que de ça depuis cinq ans tous les jours. Donc, il n'y a pas de vie, non. Mais avant Columbine, on était au lycée et on s'est rencontrés là-bas. Et voilà, notre rencontre. On l'a raconté mille fois. Il y en a qui la connaissent, qui savent comment on s'est rencontrés ou pas. Vous n'avez jamais lu d'interviews qui racontent la sombre histoire ? C'est avec le film de cul. Tu veux raconter ? C'est avec le film de cul. Tu étais en train de mater un film de cul à la fac. Il faut développer un peu plus, on ne s'est pas rencontrés sur un tournage. Mais d'accord, j'avoue, j'avoue. Non, tu étais en train de mater un film de cul sur ton PC à la fac. Fauda, il était derrière toi. Au lycée, au lycée, au lycée aussi. J'adore le téléphone arabe, elle s'y raconte. Pardon ? C'est ça ou pas ? Ouais, c'est une bonne base, mais continue. Il y avait Fauda qui était derrière toi, c'est ça ? Il t'a vu et après vous avez parlé, j'étais pas là. Grossièrement, c'est ça. On s'est déjà vu. C'est toi qui as perdu ton emploi et que t'avais récupéré en pleurs. Et qui est devenu fan de Columbine. Si, t'as pleuré. Je connais un peu de monde autour de cette salle, j'ai quelques amis. Il y a trop de têtes qu'on a déjà vues à droite à gauche. Mais ouais, c'est ça, on s'est rencontrés au lycée pendant que je faisais des bêtises. Et ça l'a fait rire et on a discuté. Donc c'était quoi la vie avant Columbine ? C'était pas grand chose de sérieux, je crois. Voilà, la vie normale. Columbine en tournée, quel est votre meilleur souvenir de scène ? Ça, c'est comme prendre un poisson dans un océan. C'est un peu dur. Bah, tous pas... Je sais pas. Moi, personnellement, je dirais le premier concert à Bordeaux avec Enfant Terrible. C'était vraiment l'ouverture de notre première tournée. Vu que ça s'est bien passé, c'était cool. Mais en vrai, toutes les dates se valent et c'est toujours un bon délit. Moi, c'était la semaine dernière à Algrange. C'est le M6 Music Live. Non, c'est faux, mais je sais que c'est un défi de le dire. Le pire, c'est plus facile. Le pire, il y en a plus. C'est Belfort. C'est Belfort. Belfort. Est-ce qu'il y en a d'autres qui se sont mal passés ? Ouais, non, Belfort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était à Belfort ici ? Bah, tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. C'était un concert dans un genre de chalet. Il y avait qu'une centaine de personnes. C'était un dimanche après, donc c'était pas très propice à faire un bon concert. Je sais pas, c'était pas catastrophique. C'est juste que la scène, elle était minuscule. Moi, je me suis foulé la cheville en montant sur scène. Moi, je me suis embrouillé à la fin. Non, c'était pas très marrant. Non, c'est pas vrai, mais presque. Du coup, Belfort, pas le feu. C'était pas le feu. Carton rouge à Belfort. Commenter ses photos. Cultissime. Ah non, mais ça, c'est sur l'Instagram de notre éditeur. C'était à l'avant, la signature. Il n'y avait pas encore le budget SAP. C'est vrai que ça, ça date, c'était juste avant de sortir Enfant Terrible. On l'avait fini et il n'était pas à sortir. On dirait qu'on est des étudiants à la Sorbonne. En Quechua. En Quechua. Non, bah ouais, non. C'était nos débuts dans les allers-retours parisiens. Mais c'est lourd, c'est une belle photo. Franchement, on a des grosses têtes de Yank. 2017. Non, ouais, c'était... Columbine, ça, c'est important, ça. Du lycée à la scène rap avec Urban. C'est notre premier vrai concert à nous. C'était à l'Antipode, à Rennes. C'était un multi-plateau et c'est là qu'on a découvert qu'on avait un peu de public sur Rennes. Première fois que des gens chantaient avec nous et nous, c'était fort. C'est le premier article dans Ouest de France. C'est les photos du clip de Don Pérignon, le clip le plus... Je sais pas comment on est venu à faire ce son. Je regarde le clip des fois et je me demande ce qui nous est passé par la tête. Merci. Ça, c'est moi en Espagne à 8 ans. Déjà très mignon et avec les dernières lunettes. Déjà les lunettes, tu refus. Il y a un groupe qui repartage cette photo. Non, un compte Insta qui repartage cette photo tous les jours depuis un an. Et je le follow et c'est toujours un plaisir de la revoir. T'avais une table de mixage sur le t-shirt. Je sais pas si tu fais gaffe. Déjà les prémices. Les prémices, je ne le rappelle. Où ton play est stop. L'île louche. L'île louche. L'île louche. L'île louche. Bon, ça c'est l'Olympia. Que dire, on a rempli un Anapia. Deux, même on a rempli deux Olympias. On va pas se la péter non plus, ce serait pas le sujet. On n'est pas les premiers ni les derniers à faire des Olympias. Voilà, c'est cool. Mais bon, on a fait plein de dates. Personne ne parle de Mulhouse. Je savais qu'on en parlerait plus de l'Olympia. Non, mais c'est cool. Ouais, ça. En vrai, c'est... Et une date comme une autre est quelque chose de très symbolique. Donc en fait, c'était cool de le faire. Mais comme le Zenith était cool et comme Mulhouse était cool, donc en fait, c'est vrai quoi. C'est cool d'avoir notre blase en aussi gros. Toutes les salles ne peuvent pas mettre ça tous les jours à chaque fois. Il n'y a pas de faute. C'est la faute au type. Ça, c'est qui ça ? C'est Lorenzo qui débarque en CityScoot à notre concert au Zenith de Paris. Ouais, CityScoot. Et le lendemain, CityScoot, on fait un code de promo mamen. Tu avais 10% pour utiliser ça. Donc c'est vous dire comme le mec est viral. Mais ouais, non, en vrai, c'était chambé. Bête d'arriver. Et voilà quoi. Maintenant, sur scène, c'est Chaps qui arrive en motocross quand on peut le faire. Ouais. On ne l'a pas fait à Wheel of Green parce que voilà. C'était bien. C'était bien. On voit, il y avait du monde. C'était magnifique. La charte était écologique. Quelle arrivée, quelle entrée. Et le câlin. Alors moi, je n'étais pas là à ce moment-là parce que j'avais perdu mon micro en loge. Et je devais revenir sur scène-là. Et du coup, j'ai eu 30 secondes de retard. Et franchement, j'étais en panique. J'avais l'impression d'avoir perdu mon micro. Normalement, là, j'arrive. Ah, ça coupe avant. Merci. Bah ça, je n'ai pas d'excuses pour ça. Je ne sais pas comment expliquer. Vous voyez, on m'a pris en photo au mauvais moment. Et voilà, je crois que c'est ma photo qui a fait le plus de likes sur Insta. Donc, le sexe fait vendre, a priori. Je n'ai rien à ajouter. Question challenge. Il n'y a pas de photo de moi, c'est bien. On sait évidemment que je ne fais pas partie du groupe. Insta challenge. Faire tout de suite une story avec une photo de vous avec le public. Bah ça, c'est évident ça. Ça, c'est simple. Si tout le monde follow, est-ce que tout le monde follow ici ? Il faut mettre un hashtag et tout. Vous êtes prêt à crier un peu ? Il y a quelqu'un qui utilise encore les hashtags aujourd'hui ? Il faut identifier tout le monde. Il faut identifier tout le monde. Et c'est posté. Bretagne challenge. Choisissez votre son breton. Mano, Mano. Personne n'a Loan le Roi ? J'ai jamais écouté un son de Loan le Roi. C'était des reprises en plus. Mano, c'est lourd Mano, c'était lourd à la tribu de Dana. Enfin, que ce morceau en fait. Moi, je ne connais aucun autre morceau de ses petits pères. Mais on est d'accord Mano. C'est bon Mano. Si, si. On vous donne une baguette magique. Vous changez quoi en premier ? Moi, je changerais la misère dans le monde, je crois. En premier. Et la réponse bateau. Bah en vrai, non. Non mais c'est beau. Le partage des richesses, c'est le truc le plus important. Voilà. Plus de guerre et la paix dans le monde. Non, non. Je veux des McDo gratuits toute ma vie. Choisissez votre game. Ça, c'est pas pour moi. En Red Dead Redemption, je crois qu'il n'y a pas trop le choix. De toute façon, je n'ai pas joué à d'autres. Moi, j'ai plus joué à Black Ops au final. Black Ops, c'est un jeu de tourbus. C'est un jeu... T'as toujours un Black Ops chez un mec qui a une PS3 d'il y a 4 ans. T'as envie de jouer à un jeu mais t'as que de la merde et t'as toujours un Black Ops qui traîne. Mais ouais, non. On n'est pas très Fortnite. On n'est pas Fortnite. Tout le reste de l'équipe l'est à fond. Mais nous, on n'est pas... Moi, Red Dead, c'est un de mes joueurs préféré. Non, c'est vrai. Mais voilà. Pouviez-vous nous freestyler un rap français que vous aurez aimé écrire ? Je ne suis pas très chaud. On n'est pas très freestyler. Ouais, puis même je crois qu'on écrit ce qu'on veut écrire. Donc au final, je ne sais pas. Déjà, on n'est ni freestyle ni l'envie de chanter. On ne jalouse pas trop l'écriture des autres, je t'avoue. Ouais. Donc, ce sera un buzz. C'est la boîte à questions. Et l'anecdote de tournage ? Sur C'est pas grave. Sur C'est pas grave. L'anecdote, c'est que pendant la scène, on a fait brûler les meubles. On met du produit pour faire brûler les meubles. C'est un produit qui peut se rallumer tout seul. C'est un produit où tu poses du feu, ça s'enflamme direct. Et genre, je ne sais pas, il devait être minuit, une heure. Et genre, c'était quoi ? C'était trois heures après la scène. Les meubles ont été mis sur le parking, devaient être récupérés pour une scène le lendemain où on reposait les meubles un peu brûlés sur une autre scène. Et en fait, là, les meubles sur le parking se sont mis à rebrûler. Il y a un photon qui a pris feu comme ça. Et je me rappelle, il y avait Sully et Chaps qui s'étaient pris en photo devant et tout, qui avait retourné une scène. Moi, je sais que dans mon téléphone, j'ai encore la vidéo. Et voilà, c'est marrant, quoi. Adieu bientôt. Il y a pas mal d'histoires sur ce cas-là. Il y a une anecdote avec Breaking Bad. Ah ouais, c'est marrant. Il y avait un mec qui bossait sur le tournage. Je ne sais plus exactement son rôle. C'était le producteur du clip. C'était le producteur. En fait, pour expliquer ce clip, on l'a fait à Los Angeles. C'était vraiment un voyage et tout. On ne s'en rend pas trop compte. Mais du coup, nous, on est arrivés là-bas et on a été accueillis par le producteur du clip. Et là, il vient me voir et il me dit discrètement où est le mec ? Il ne te dit pas quelque chose et tout. Et je le mate et c'était un des acteurs de Breaking Bad qui jouait le fils de Walter White. Du coup, je ne sais pas. C'était marrant de voir ça. On était comme des gosses du coup. C'est un peu à l'ancienne. Mais du coup, ça faisait très... Si, il y a une anecdote marrante. On a été mis dans le pain direct, quoi, du coup. Une anecdote de tournage parce qu'en fait, on a tourné près de Calabasas. Et du coup, on avait un Airbnb à Calabasas. Et Calabasas, c'est un peu la campagne des riches. C'est un peu comme un Beverly Hills, mais c'est éloigné de L.A. Et c'est un peu les très riches qui viennent là. Tu t'entends souvent dans des sons de rap. Je ne sais pas, des Kanye West et tout. Ils doivent habiter vers Calabasas. Et on prend Uber le matin. On met si commode. Et le mec de Uber dit, « Oh, je le connais, Travis Scott. Je suis allé pisser chez lui hier. » En fait, il l'a pris en Uber. Et il lui a demandé si il peut aller pisser chez lui. Et Travis Scott lui a dit, « Vas-y, vas-y. » Voilà. De reine à L.A. C'est pas la même. On est arrivé le premier jour, quand t'es enceinte. Et là, en mode, « Ok, pose l'ambiance. » Pierre, feuilles, papier, ciseaux. Ah si, il y a une anecdote marrante sur celui-là. C'est qu'on a tourné dans un… Comment on appelle ça ? Un park… Un aquapark, genre. Pendant qu'il s'était fermé. Sauf qu'on n'avait pas d'autorisation. À cette époque, on faisait des trucs un peu plus à l'arrache que les clips récents. Et en gros, il y a un gars qui nous a vus, qui bossait là, qui nous a amené un téléphone. Et c'était le boss de l'aquapark qui a commencé direct à m'engueuler. Et du coup, je sais pas, j'ai juste dit « Ouais, on tourne un clip. » Et par curiosité, il me demande le nom du groupe. Et je dis « Columbine ». Et là, il a direct changé de ton. Et il a fait « Ok, j'arrive ». Mais du coup, il est venu et il a ramené tous ses enfants. Ils sont tous venus. Et du coup, ils ont kiffé. Après, il m'a envoyé des textos pendant les six mois qui suivaient pour demander des places ou faire des concerts à l'aquapark. Et du coup, on n'a pas pu assurer ça. Mais en vrai, c'était un bon parce que du coup, c'est vrai qu'on s'est invité chez lui. Et du coup, au final, il nous a laissé faire sa clean. Mais non, c'était bien. Et puis dans la suite aussi, on s'est fait aussi virer de cet endroit qu'on voit là parce que c'était un espace protégé. Il y avait un aigle qui vivait dans le coin. Il fallait vraiment respecter le truc. Et du coup, pareil, on s'est fait virer de tous les endroits. Du coup, mais vraiment, à chaque fois, en grattant un quart d'heure, par-ci, par-là, on a réussi à réussir le clip. C'était cool. Abusez de votre notoriété pour faire des clips. Demandez à louer tel truc. Si tu peux emprunter ça, machin et tout. Ça marche tout le temps. On n'aurait pas eu un petit nom à l'époque. On se serait fait dégager. Mais du coup, voilà, c'est ça. Il faut y aller au culot. Question des Internets. Quel était votre plus grand rêve étant petit ? Moi, je voulais faire du foot. Je voulais être pro. Moi, de la musique. Je voulais devenir footballeur. On a réussi. Quel est votre plus grand rêve ? Il sort quand l'album de Chili et Chaman ? C'est une question importante. Alors, je ne sais pas. Nous, on l'a. Il est en boîte. Il n'est pas mixé. Ils sont sur les clips. Je sais qu'ils aiment bien faire du teasing à rallonge. Ça arrive, ça arrive. On ne va pas les presser, mais il faut qu'ils se pressent un peu. À l'heure actuelle, ils sont chez moi en train de monter le prochain clip. Mais l'album arrive incessamment sous peu. Gabi. Il est là. Vous pensez quoi des fans qui vous suivent partout en tournée ? Alors, qu'est-ce qu'on pense de nous ? Alors là, ils sont dans la pièce avec nous actuellement. Je dis ça, on vous voyait tout à l'heure sur l'écran. Je disais, c'est Gabriel, ça fait 30 fois qu'il vient. Il y a Delphine aussi. Gabriel, Delphine. Mais ouais, bah non, on a nos visages qui reviennent à chaque fois. Et bah, ça fait plaisir. Vous savez, tous les jours, on vous dit que ça fait plaisir. Et toi, ça fait 30 fois. C'est la combien de fois que tu viens ? 23. Ah, je pensais que c'était plus. Gabriel, toi ? Gabriel, il m'a acheté un maillot des... Magnifique. Très remarquable. Non mais lourd, bah, toujours un plaisir. De toute façon, le concert, ils ne commencent pas s'ils ne sont pas dans la salle à la même place tout le temps. On sent qu'il y a une énergie en moins. Par contre, ils sont tout le temps devant, donc ils doivent forcer de ouf. Je pense que c'est des gros forceurs. Ils sont tout le temps devant, premier rang. Moi, j'ai une question. C'est quoi votre show préféré des vins que vous avez eus ? Moi, c'était à Perpignan. Il y avait Lorenzo et Hiro qui étaient venus aussi. C'était en décembre. Pourquoi ? Ouais, ça faisait plaisir de vous voir tous ensemble. Et du coup, j'ai bien aimé pour ça. Magnifique. Je présente à Perpignan. Dernière question. Pouvez-vous nous confier une info que personne ne connaît encore ? C'est vague, ça, c'est abstrait. Ouais, en fait, tu veux juste que je te donne un buzz, quoi. Une info que personne ne connaît encore ? Ils veulent du buzz. Que personne ne connaît encore, je ne sais pas. Je ne sais pas. On peut dire qu'on a des potes qui sortent des projets bientôt, quoi. Je ne vais pas en faire des tonnes. C'est large, mais des potes proches, quoi. Je n'ai pas envie de donner de date ou d'infos supplémentaires. Ça peut spoiler, mais... Il y a trop d'infos. Il y a du sale qui arrive, j'ai envie de dire. Il y a trop d'infos que l'on cache. Et ça fait partie du jeu, je pense. Je pense qu'il faut savoir mettre les lunettes de soleil au bon moment et savoir les enlever de temps en temps. Vous en demandez trop, M6. Vous pouvez nous confier une info. Non, c'est bon. Fini. Retour au live. Je crois qu'il y a un morceau important qu'on n'a pas fait pour se dire au revoir. Normalement, les gens se rendent dedans dans la foule sur ce morceau. C'est parti.